Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Arcanes de la Bourse. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un indicateur avancé du Bitcoin, on va parler du Nasdaq et de la corrélation entre les deux. On verra bien sûr comment s'en servir, à quoi ça peut nous servir d'avoir ce genre d'informations et pour finir, on finira sur un indicateur avancé du Nasdaq qui, par corrélation, peut aussi fonctionner sur le Bitcoin. Allez, c'est parti ! Nous voici sur un graphique un petit peu particulier. J'ai superposé les courbes du Bitcoin en bleu et du Nasdaq en orange. Vous allez voir, d'accord ? Donc en bleu, le Bitcoin, donc globalement ici on est sur 60 000, ici on est sur 30 000, d'accord ? Et puis après, on est entre les deux. Et la courbe du Nasdaq. Ce qui est important de voir déjà, c'est que globalement, par exemple, je vais vous mettre des points remarquables, comme ça on les aura ensemble aussi pour la suite, c'est qu'il y a plusieurs phases. Un, ici, si globalement je décide de dessiner, par exemple, la tendance du Bitcoin, et si je décide de dessiner la tendance du Nasdaq, on voit qu'il n'y a pas forcément de corrélation particulière. Ici, nous sommes en mars 2021, et donc on peut voir qu'il n'y a aucune corrélation. Ensuite, on passe dans un second mouvement, où effectivement, on peut voir une tendance générale du Nasdaq, qui est un petit peu haussière en phase de stabilisation, mais qui globalement ne conduit pas non plus notre Bitcoin. Mais par contre, et c'est là qu'il est intéressant, je vais vous mettre la courbe, voilà, ici, comme ça on est un peu mieux. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir d'un certain moment, il y a une corrélation. Alors, je ne suis peut-être pas bon le 17 janvier, je vais revenir un petit peu plus en arrière, voilà. Globalement, depuis décembre 2021, on a une corrélation un petit peu plus acerbée, d'accord, entre le Nasdaq et le Bitcoin, et c'est ça qui m'intéresse. Puis bien sûr, je peux vous montrer plusieurs phases. Donc, la première phase que je vais vous montrer, c'est la phase décembre-mars, où on voit que finalement, si je prends par exemple la tendance moyenne du Nasdaq, d'accord, eh bien, je peux la reporter globalement sur notre ami le Bitcoin. Donc, la corrélation entre les deux est bien présente. Et elle est encore plus présente finalement depuis mars 2022, où il y a une corrélation. Là, clairement, les courbes, bon, elles ne sont pas côte-côte, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une énorme corrélation. Et ça, je trouve que c'est tout simplement très intéressant. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut déduire, c'est, je vais rester en mars 2022 par exemple, si je prends la courbe du Nasdaq, le Nasdaq nous affiche une amplitude de 11,55%. Alors que si je prends finalement l'amplitude du Bitcoin, on est sur 24%, un petit peu plus de 24%, un petit peu moins de 24%, peu importe selon comment on met les courbes. Donc, en fait, grâce à ça, on peut déjà en déduire un certain nombre de choses. Ce qu'on peut déduire de tous les graphiques qu'on a vus précédemment, c'est que finalement, notre ami le Bitcoin est un Nasdaq, en tout cas depuis quelques mois, avec un effet de levier. Je trouve que c'est très intéressant de le savoir pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut se servir du Nasdaq comme d'un indicateur finalement pour le Bitcoin et donc pour le monde des altcoins. Alors, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais il y a des altcoins qui ont plus ou moins de performance, etc. Mais c'est un petit peu comme ce qu'on a vu sur la courbe tout à l'heure. Alors, oui, le Nasdaq a une corrélation avec le Bitcoin ou le Bitcoin a une corrélation avec le Nasdaq, mais le Bitcoin est de plus forte amplitude. Eh bien, c'est exactement pareil entre le Bitcoin et le monde des altcoins. Certains altcoins vont être calqués au Bitcoin. Certains altcoins vont être surperformants par rapport au Bitcoin. Certains altcoins vont être sous-performants par rapport au Bitcoin. C'est exactement pareil entre le Nasdaq et le Bitcoin. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que le Bitcoin est surperformant par rapport à ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que quand le Nasdaq fait 11%, le Bitcoin, lui, fait 25%. Donc, du coup, on peut utiliser le Nasdaq comme un indicateur pour le Bitcoin en termes de support, de résistance et surtout de tendance. Support, résistance, c'est celui que vous préférez. Moi, personnellement, je trouve que le Bitcoin est très clair, très précis. Ça ne m'empêche pas de lire le Nasdaq, bien sûr. Mais par contre, la tendance générale de l'actif, là, on peut se servir du Nasdaq pour en déduire une corrélation sur le Bitcoin. En numéro 2, avant un week-end. Avant un week-end, il y a des rallies qui s'opèrent sur les marchés traditionnels. Ces rallies-là, ça peut être tout simplement, on va dire que c'est une tendance qui est acerbée. Ça veut dire qu'elle va être de plus grande amplitude que d'habitude. Le vendredi soir, on le voit. C'est un petit peu comme le rallye de fin d'année. On appelle ça le rallye de Noël. Le rallye de Noël est très impressionnant à suivre. Parce que pendant 15 jours, on peut avoir une tendance totalement haussière. Ou pendant 15 jours, on peut avoir une tendance totalement baissière. Ou dans rares cas, il peut aussi ne rien se passer. C'est-à-dire avoir une tendance neutre. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'avant un week-end, par exemple vendredi dernier, il y a eu une baisse sur le marché des indices assez impressionnante. C'est facile de dire à la communauté qui me suivait, de dire, en fait, attention, il peut y avoir des mouvements dans le week-end. Est-ce qu'on se fait avoir ? Est-ce qu'on reste sur nos plans ? Est-ce qu'on peut préparer son week-end ? Tout simplement avec l'esprit un petit peu plus tranquille. En troisième, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut passer facilement d'un monde à l'autre. Si par exemple, vous êtes crypto-addict, ça fait des années et des années, vous suivez Bitcoin, Ethereum, et tout le monde des altcoins, félicitations à vous, que vous avez une lecture déjà de ce marché-là. Eh bien, du coup, avec votre lecture sur le Bitcoin, vous pouvez en déduire et passer, on va dire relativement simplement, dans le monde traditionnel, c'est-à-dire le Nasdaq. Parce que là, du coup, vous savez sur quoi vous appuyez. Vous dire, ah, mais tiens, le Bitcoin, c'est un Nasdaq avec effet de levier, donc je peux peut-être en déduire des mouvements sur le Nasdaq. Et vice-versa. C'est-à-dire que vous pouvez, grâce au Nasdaq, en déduire une tendance générale de l'actif sur le Bitcoin. Et si vous avez l'habitude, du coup, du monde traditionnel, du monde des indices, eh bien, vous pouvez passer sur le monde du Bitcoin. Et pour terminer cette émission, je voudrais parler des indicateurs avancés du Nasdaq. Ici, par exemple, les taux à 10 ans. Les taux à 10 ans, c'est très important pour, finalement, notre ami le Nasdaq. Et donc, ça va devenir de plus en plus important pour notre ami le Bitcoin. Nous voici sur le graphique des obligations du gouvernement américain, des fameux taux à 10 ans. Alors, il existe plein de taux à 10 ans. Mais quand on parle de taux à 10 ans, on parle des obligations du gouvernement américain sur, globalement, l'évolution sur les 10 prochaines années qui est payable tous les ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est à 2,867. C'est-à-dire que si vous achetez des obligations aujourd'hui, vous allez payer au bout d'un an de 2,867%. D'accord ? Vous achetez, globalement, des dettes de l'État américain. Mais alors, quelle influence vis-à-vis du Nasdaq ? La première chose que je vais vous montrer, c'est justement, je vais vous refaire, c'est-à-dire que là, je viens juste de superposer, d'accord, en données hebdomadaires, la courbe du Nasdaq sur les taux à 10 ans américains. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une relation. Alors, la relation n'est pas flagrante, mais ce que je peux vous dire, c'est que globalement, on voit, d'accord, depuis, je vais vous mettre depuis cette date-là, d'accord, on voit que depuis que les taux à 10 ans montent, de toute façon, alors je peux même décaler ma courbe, j'ai peut-être été un peu trop gourmand, voilà. Depuis que les taux à 10 ans montent, eh bien, le Nasdaq baisse. Alors, pourquoi il se passe ça ? Déjà, un, il faut comprendre que les investisseurs de marché, les opérateurs, les grandes mains dans ce monde spéculatif, eux, ce qu'ils recherchent, c'est globalement de toujours avoir une constance. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rechercher à faire de leurs milliards, des centaines et des centaines de milliards sur le long terme, mais eux, ce qu'ils vont chercher, c'est d'honorer toutes leurs promesses qu'ils ont. C'est-à-dire que s'ils nous ont dit, enfin, qu'ils nous ont dit, globalement, nous, on va faire 8% cette année, ils vont chercher à faire 8% d'une manière ou d'une autre. Et leur manière, entre justement le marché de la technologie et le marché des rendements obligataires, ça va être de jouer comme ça. Finalement, entre les obligations d'État, de dettes, d'accord, qui peuvent être privées ou publiques, mais ici, on parle de dettes publiques, ça va être de jouer sur ce segment-là, c'est-à-dire de dire, quand les rendements sont justement relativement hauts, moi, je vais prendre de l'argent que j'ai sur les marchés traditionnels pour l'acheter sur le marché obligataire. Pourquoi ? Parce qu'au moins, je assure à mes clients, globalement, que leur risque est globalement nul parce que j'achète de la dette américaine. Et si ce rendement diminue, si ce rendement, tout simplement, arrive à baisser, dans ces cas-là, vu que les rendements du marché obligataire, des fameux taux à 10 ans, n'est plus rentable, je vais passer sur le marché traditionnel pour booster cette rentabilité. C'est pour ça qu'il y a une relation entre les taux. Globalement, pour conclure un petit peu sur ces taux à 10 ans, ce qu'on peut en déduire, c'est que ces taux à 10 ans, plus ils montent, plus ils ont un effet finalement d'attraction vis-à-vis du Nasdaq parce que le Nasdaq est composé à 80% de tech. Donc, les taux à 10 ans ont encore plus d'influence sur cette rotation qui va s'effectuer, sur cette rotation entre justement le marché traditionnel et le marché des obligations des rendements, enfin des obligations du trésor américain, des bons trésors américains. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, comment lire finalement les taux à 10 ans ? Alors, en fait, ce qu'il va falloir regarder, c'est déjà une zone d'alerte. La zone d'alerte, elle est aux alentours de 2.5. Mettez-vous sur votre graphique une alerte sur les 2.5. C'est-à-dire qu'au-dessus, globalement, il y aura une influence négative sur le Nasdaq et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs précédemment. C'est-à-dire que plus les taux à 10 ans augmentent, plus il y a cet effet sur le Nasdaq. Et la deuxième, ce qu'il faut arriver à sniper, ce n'est pas forcément, justement... Je vais vous montrer ici. Ce n'est pas forcément les périodes de stabilisation. C'est-à-dire que si, par exemple, on se stabilise autour de 2.9, le Nasdaq pourrait quand même reprendre de l'intérêt. D'accord ? Ce qu'il faut sniper, c'est les accélérations. Ok ? Donc là, il y a une accélération. Là, il y a une accélération. Et je pourrais en rajouter tout plein, vous avez compris. Par exemple, là, il y a une accélération. Et puis, bien sûr, là, il y a une accélération. Les accélérations vont avoir encore plus d'influence négative sur notre ami le Nasdaq. Ça, c'est un indicateur avancé. Je vous invite juste à, un petit peu, comment dire, vous faire la main dessus et voir ce qu'on est capable d'en déduire sur le moyen et le long terme. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Je vous partage en plus dans les commentaires un document très précis sur l'influence des taux américains sur, justement, le secteur de la tech et donc sur le Nasdaq. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501